Le Soleil d'Acier Et là, croyez-moi, on entre dans une nouvelle étape Une étape que l'on attend depuis, en fait, 1933 Oui, en fait, depuis le début de notre campagne À ce propos, il ne faut donc pas oublier qu'initialement, le Japon a commencé simplement avec ses îles nationales Et là, on n'inclura pas seulement que les îles principales de ce côté-ci, mais aussi les différentes petites îles du Pacifique Et d'autre part aussi, le Japon a commencé avec la Corée comme point d'appui sur le continent Ainsi que la Manchourie, territoire récemment pris aux Chinois nationalistes au début des années 1930 Or, depuis ce temps-là, l'Empire du Soleil d'Acier a véritablement fait ses preuves en termes de puissance militaire À ce propos non plus, il ne faut pas oublier que la totalité de nos campagnes ont été faites en réalité pour nous protéger Et pour nous préparer à la campagne qui s'ensuit Et cette campagne, bien évidemment, c'est la chute des États-Unis Et une des raisons principales pourquoi cette entité attire tant la haine des Japonais Résident en grande partie dans le traité qui porte le nom de leur capitale Le traité de Washington de 1922 Car oui, suite à la Première Guerre mondiale, il y a eu un traité qui tentait de régir les différentes forces navales Et à l'intérieur de ce dernier, le Japon a été littéralement ridiculisé par les forces occidentales Qui ont tenté de l'étouffer Et ça, c'est malgré son importante implication lors de la Première Guerre mondiale Mais grosso modo, dans ce dernier, pour vous épargner les détails Celui-ci allait donc tenter de régir les forces navales de demain Et ça, c'est en établissant certaines proportions en termes de tonnage Or donc, le prorata entre les États-Unis, le Royaume-Uni ainsi que le Japon Et là, on va se limiter à ces trois belligérants Impliquait donc un prorata de 5, 5 et 3 Or, pour vous donner un exemple, si les États-Unis possèdent un tonnage global de 500 000 tonnes Le Royaume-Uni aussi a le droit de posséder un tonnage total de 500 000 tonnes Mais par contre, le Japon doit se limiter à 300 000 tonnes C'est donc le rapport 5, 5, 3 Et celui-ci vient littéralement ridiculiser le rôle des Japonais dans le monde de demain Accordant ici une suprématie totale aux Occidentaux Cependant, il y a deux détails peut-être qui ont échappé justement à ces Occidentaux Et ce détail, ça allait être la répartition justement des flottes En effet, les États-Unis ne possèdent pas seulement qu'un front marin Ils en possèdent deux C'est donc que si ces derniers possèdent 500 000 tonnes justement de tonnage Ils ne peuvent étaler que 250 000 tonnes sur chacun de leurs fronts Du côté du Royaume-Uni maintenant, ces derniers possèdent quant à eux trois fronts En effet, un front national autour justement des îles britanniques Un front méditerranéen, voire peut-être africain si on est en la chose Et ça c'est du côté de leur colonie Et enfin un front asiatique Et ça c'est plutôt du côté du rage britannique Ainsi que de leur colonie asiatique Or vous l'aurez compris, pour un total de 500 000 tonnes, ceux-ci s'ils répartissent leurs forces également Ne peuvent étaler que 166 000 tonnes sur chacun de leurs fronts Maintenant si on se penche du côté du cas japonais Ceux-ci, oui vous l'aurez compris, ne possèdent quant à eux qu'un seul front C'est donc que contrairement aux Américains qui ne possèdent que 250 000 tonnes par front Ou aux Britanniques qui ne possèdent que 166 000 tonnes par front Les Japonais en possèdent plutôt 300 000 Voilà donc pour le premier détail Maintenant pour le deuxième, détail extrêmement important Ceux-ci n'allaient bien évidemment pas respecter ce traité ridicule, ce bout de torchon Aujourd'hui les Japonais possèdent donc bien plus que ce qui leur est permis Mais qui va venir les polisser? Qui va venir polisser cette hégémonie planétaire? Aujourd'hui leur flotte est maintenant en route Elle vient de sortir de Kyoto Et là, ça y est, la guerre va bientôt être déclarée Et là c'est donc que plus concrètement, lors du dernier épisode Je vous ai mentionné que mes 5 flottes avaient dès lors 3 destinations bien précises Et là, une de ces destinations, je vous l'avais pratiquement précisé en mentionnant qu'il y avait un amoncellement extrêmement important De 37 troupes du côté du port de Buzanne Et bien mes 3 flottes lourdes sont en train de s'y rendre Et là pour vous rappeler, les 3 flottes lourdes renferment mes Hagane Imperial 101 et 102 Ainsi que ma Hagane Sokono 101 Et là alors que ces 2 premières renferment surtout mes porte-avions Cette dernière renferme plutôt mes cuirassés Voilà donc pour mes 3 flottes lourdes Maintenant concernant mes 2 légères Et bien une est actuellement en train de se rendre au port d'Anadir Effectivement port au nord du Kamchatka Qui a été récemment construit par les Japonais eux-mêmes Et croyez-moi, si la chose n'était pas prévue au déclenchement de la guerre contre l'Union Soviétique L'état-major japonais a tôt fait de s'adapter En ordonnant justement la construction de ce port Qui a été imminente Et là c'est donc que si on se souvient bien A peine quelques jours après la conquête justement d'Anadir Le port a été prêt ainsi que monté du côté de cette côte à à peine quelques centaines de kilomètres De 3 ports tout à fait capitaux appartenant aux Américains La simple précision de ce côté-ci on va retrouver 9 divisions Ceci dit maintenant concernant ma deuxième flotte auxiliaire Cette dernière va se rendre plutôt du côté du port de Guangzhou Ou à ce niveau on va plutôt retrouver 9 divisions Et là voilà donc pour la répartition de ces 5 redoutables flottes Puissance maritime qui devrait être capable de tout écraser sur son passage Et d'incarner en réalité la plus importante force de projection que la Terre n'ait jamais portée Néanmoins avant de vous donner davantage de détails Je tiens à redéployer justement ces forces Et alors que justement ce redéploiement incarne en réalité mon côté offensif Du moins la première étape de ce côté offensif Je tiens maintenant à préciser quelques détails concernant mon côté plutôt défensif Car si on se souvient bien j'ai mentionné que la totalité des plages Allait dorénavant être défendue par au moins une division Et là vraiment plusieurs ont mentionné que je perdais mes forces Que je me divisais à ce niveau Et que le fait de laisser des divisions sur diverses plages S'avérait en réalité une des pires erreurs stratégiques que je ne pourrais pas faire Et dans tous les cas je tiens à expliquer plus en profondeur ce plan Histoire d'éclaircir le tout Et là c'est donc ainsi que j'ai mentionné justement que j'allais occuper la totalité des plages Et là par la totalité des plages n'entendons pas la totalité des territoires Comme de ce côté-ci c'est absolument impossible de débarquer Même chose ici Et là vraiment je dois dire que la plus grande partie des territoires n'ont pas justement de plages C'est donc que je ne mettrai pas de division sur tous les territoires bien évidemment En passant petite parenthèse du côté de Naoming La division n'est tout simplement pas encore arrivée Quand je l'ai déployée en réalité du front russe Et donc que c'est un peu plus long avant que cette dernière arrive Mais dans tous les cas sur la totalité des plages Et là il ne va y avoir qu'une seule exclusion Et cette exclusion va être cette plage Car oui de ce côté-ci je vais mettre deux divisions Et c'est en raison du fait que je ne considère pas ce lieu essentiellement comme une plage Mais bien plutôt comme le front commun avec l'orage britannique En effet cette plage est littéralement sur la première ligne Mais n'empêche sur la totalité des plages Je ne déploie en réalité qu'une seule division Que ce soit parfois une division de milice ou une division plutôt régulière Or en tout sur la totalité du continent Il n'y a en réalité que 18 plages Justement si on exclut cette dernière C'est donc qu'avec cette dernière ça fait 19 Mais en réalité je déploie justement 18 divisions sur la totalité de ce front Et là plusieurs m'ont mentionné Pourquoi est-ce que je voudrais justement défendre ces plages contre les américains Bien la défense de ces plages n'est pas nécessairement contre les américains Mais bien plutôt contre n'importe quel ennemi éventuel du Japon En effet qui me dit que les anglais ne me déclareront pas la guerre Et si c'est alors que je vais être aux prises avec le géant capitaliste Même chose aussi pour l'Australie Peut-être que ces derniers ont aussi l'intention de me déclarer la guerre Alors que je vais être à mon plus vulnérable Et bien c'est en grande partie pour cette raison que je défends ces plages D'autre part il ne faut pas exclure non plus un débarquement américain En effet les américains ont tout à fait la force de projection nécessaire Pour venir occuper ces dites plages Et par exemple si on observe simplement la plage de Bangkok Admettons quelqu'un qui a fait justement une critique Ce dernier éventuellement ne l'aurait pas défendu Et là la chose aurait été une erreur totale Parce que si un bateau justement arriverait juste de ce côté-ci Une simple unité de milice Ainsi qu'un simple bateau de transport Seul, sans protection Pourrait justement venir débarquer de ce côté-ci Et là à ce niveau qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve rien de moins que cette usine En effet mon but c'est pas nécessairement de protéger les terres Mon but c'est de protéger la force industrielle japonaise Et d'autre part je tiens à préciser mon but ce n'est pas non plus De protéger le territoire japonais contre une force réelle Car en réalité si une force assez importante Disons 5 ou 6 divisions débarquaient du côté de Bangkok Bien éventuellement je pourrais simplement y redéployer ma flotte Et là personne ne pourrait venir m'y déloger Et d'autre part personne ne pourrait non plus venir ravitailler ces dites troupes Qui se feraient dès lors complètement annihilées C'est donc que sauter dans cette stratégie d'attirer les troupes de ce côté-ci Avant de venir les annihiler Pourrait effectivement s'avérer intéressante Mais je ne compte pas tout simplement m'engler dans cette direction En effet je préfère tout simplement investir 18 divisions à ce niveau Et globalement ces dites divisions réparties justement sur 18 provinces Vont en fait protéger rien de moins que 35 usines Et là c'est véritablement ici que cette partie défensive de ma stratégie prend racine Mon but c'est de défendre tout simplement la force industrielle japonaise Et oui si les ennemis du Japon décidaient de venir par exemple débarquer du côté de Fuzu Avec plusieurs divisions Disons plus de 5 divisions Certes la chose serait rentable car à ce niveau il ne pourrait que détruire une seule usine Mais je ne compte simplement pas m'investir à ce niveau Mon but en réalité c'est de protéger mes usines J'ai besoin de la totalité de ces dernières Et ce n'est pas en annihilant quelques divisions américaines Et là ceux-ci vont éventuellement posséder en temps de guerre Plus de 500 capacités industrielles Que je vais vraiment leur faire extrêmement mal Mais par contre ceux-ci en détruisant mes usines Peuvent effectivement me faire très mal De ce côté-ci je ne possède que 100 usines Mais dans tous les cas voilà donc l'explication De ce pan plutôt défensif La chose ne me coûte que 18 divisions Et en fait éventuellement je vais faire une réorganisation du côté de la Chine Mais là j'estime que la chose ne presse pas pour l'instant Car je n'ai en réalité que 51 navires de transport Et éventuellement oui lorsque j'aurai besoin de troupes Si besoin il y a Je viendrai chercher justement ces divisions que j'aurai besoin Principalement les divisions réguliers et probablement chinoises Et j'échangerai ces dernières avec quelques garnisons japonaises Qui se trouvent justement dans cette partie de l'Empire Mais cependant pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour en parler Ou pour faire quoi que ce soit à ce niveau Au niveau de ma ligne de production notez que je vais prendre une décision assez importante En effet de mes deux lignes de garnison je compte dorénavant en supprimer une Cette dernière vient tout juste de toute façon d'être produite Et là la prochaine n'a été produite qu'à 1.83% Or je cancelle la production de cette dernière et je vais sans plus attendre la remplacer Par une nouvelle ligne de production de division d'infanterie en date de 1939 Or à partir de maintenant je possède donc 5 lignes de production en parallèle Ce qui est absolument non négligeable pour le Japon Dès que mes 3 flottes lourdes sont arrivées au port de Buzanne J'ai ordonné à rien de moins que 33 divisions C'est à dire la totalité du potentiel de transport de cette flotte D'embarquer à l'intérieur des bateaux de transport Et là sans plus attendre je compte redéployer cette flotte Et par le fait même vous révéler une partie de mon plan Or alors que le port de Buzanne se trouve juste de ce côté-ci La totalité de cette flotte va être redéployée Du côté du port de Vodje Port à quelques centaines de kilomètres Et oui de rien de moins que Pearl Harbor C'est donc ainsi que l'heure du grand redéploiement est arrivée Et là en passant petite précision que je ne vous ai pas mentionné lors du dernier épisode Pour des raisons évidentes Et bien du côté justement de l'île de Vodje Il y a déjà quelques jours que j'ai redéployé non seulement ma flotte de bombardiers tactiques Composée de 6 escadrilles Mais aussi ma flotte de bombardiers navals Composée de 3 Or depuis quelques jours déjà Ces derniers sont en train de se réorganiser Mais leur taux de réorganisation est bien bas En effet par exemple de ce côté-ci seulement que 0.31 par jour Et là leur organisation est actuellement à 6 sur 33 Ce qui explique cela c'est donc le faible nombre de bases aériennes Du côté de cette île fort stratégique Entre temps demande complètement effrontée de la part de l'Union soviétique Qui ne sait apparemment pas qu'elle a été battue à plate couture par l'Empire du Soleil d'Acier En effet remarquez par vous-même Ces derniers sont en train de nous demander la totalité des territoires qui nous ont été cédés Or bien évidemment l'émissaire communiste qui nous a été envoyé A été rapidement renvoyé Du côté de son état-major On ne peut plus effronter Simplement à titre informationnel Ma flotte qui est destinée au port de Guangzhou vient tout juste d'arriver Parallèlement à cela mon autre flotte auxiliaire vient elle aussi d'arriver du côté du port d'Anadir Où elle va attendre ses nouvelles consignes En passant un peu plus tôt je vous ai mentionné que j'allais grandement défendre les plages du continent Mais bien évidemment je ne laisserai pas les plages du Japon en tant que telle non défendue Comme je vous l'ai déjà mentionné par le passé Tokyo va dès lors avoir sa propre force Qui va s'appeler la Tokyo Haganegun Composée de 3 divisions De ce côté-ci on va donc retrouver une division de garnison Ainsi que 2 divisions régulières impériales Or comme le Japon ne possède que 3 lieux où une flotte pourrait éventuellement débarquer C'est à dire Tokyo, Matsuyama ainsi que Kagoshima Et bien alors que du côté de Tokyo je garde la capitale par 3 divisions Et bien du côté de Matsuyama ainsi que de Kagoshima Les 2 plages ne seront gardées que par 2 divisions chacune Ce qui devrait être somme toute tout à fait suffisant en attendant certains renforts S'il y a un débarquement Et là noter au passage que du côté du Japon Comme je vais avoir un flot assez constant de nouvelles troupes qui vont arriver S'il y a un débarquement éventuel je pourrais y redéployer mes réserves Et là à simple titre d'exemple de ce côté-ci j'ai quand même 10 divisions de réserves En pleine attente d'être redéployées Et là pour revenir du côté de Kagoshima ainsi que de Matsuyama Du côté de cette plage on va donc retrouver les Kagoshima Haganegun Alors que du côté de cette dernière plutôt les Matsuyama Haganegun Ceci dit maintenant du côté du front de l'Union Soviétique J'ai quand même un mince rideau de troupes Essentiellement des troupes de Manchourie Et là on va donc retrouver 2 divisions dans chacune des provinces Et ça c'est hormis cette dernière où on va retrouver 4 divisions de cavalerie Donc il va vraiment y avoir 2 divisions partout sur ces provinces-ci en particulier De ce côté-ci il n'y en a pas plus que le lac Baïkal entre les deux Mais la chose va se poursuivre à ce niveau Donc tantôt on va retrouver un total de 16 divisions A titre de comparaison on va plutôt retrouver 26 divisions du côté du front commun avec le rage britannique Et là d'autre part je vais me garder quand même une réserve de 6 divisions du côté de Chongqing Là pour l'instant il n'y en a seulement que 2 Mais d'autre part aussi noté qu'en cas d'attaque Je vais grandement redéployer mes divisions de garnison Peu importe où l'attaque va se faire Après environ 2 semaines de redéploiement de Busan vers le port de Vodje La totalité de mes 33 divisions ont été redéployées Et là sont en train de se réorganiser Entre temps afin de ne pas perdre un seul instant J'avais ordonné à mes trois flottes lourdes de retourner soit du côté du port de Tokyo Soit de celui de Busan Et je ne vous cacherai pas que c'est pour aller chercher encore davantage de trop Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada